... Voici l'Académie des Neuf avec Michel Dénéria, Théatrice Costantini, Gérard Hernandez, Académie des Neuf avec Evelyne Grandjean, l'invité de la semaine, Dalila, Annie Philippe, nous recevons aujourd'hui Jean Tabary, pour la semaine Jean-Marc Thibault, et une chanson avec Rose Laurence, la première chanson dans l'Académie pour 1984, « Vivre, Rose Laurence ». À force de toujours nous faire croire que le soleil est vert, et que l'herbe est toujours bleue, à force de toujours nous faire voir des photos de la guerre, qui dansent la nuit dans nos yeux, dans nos yeux d'eau. On veut, on veut, à force de toujours nous faire croire, dans les journaux du soir, toutes les larmes de l'horreur. Vous avez cassé nos mémoires, dans le bruit des moteurs, et dans la lumière des formes de l'espoir. Nous, on veut, 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 on veut. Vivre à deux ou vivre mal, mais vivre à peu, on anime mal, vivre heureux ou sans amour, mais vivre mieux, vivre toujours. Pourquoi faut-il se déchirer Nous qui sommes fragiles Comme la flamme des chandelles Pourquoi faut-il tout pardonner Et marcher dans ces villes Où les doiseaux n'ont plus d'aile Dans le ciel On veut, on veut Vivre nue ou vivre sous Vivre au-dessus ou dans un trou Vivre libre devant la main Être la ville Et vivre encore Vivre ici ou vivre ailleurs Vivre la nuit comme des voleurs Dans les cris ou l'avant-lieu Vivre endormi mais vivre vieux Vivre en noir ou en couleur Être distant et avoir peur Vivre en noir ou sans un trou Mais vivre fort, vivre debout On veut vivre 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 L'année 1984 A toutes et à tous bonjour Certainement je ne suis pas le premier ni le dernier Mais vraiment de tout coeur Je vous souhaite une très très bonne année 1984 Et une bonne année pour les académiciennes et académiciens qui sont là avec nous Bonjour Bonjour Bonne année Et on est quelle année déjà ? 84 Ils sont encore un peu fatigués Il va falloir les pardonner Mais j'espère qu'ils vont se réveiller avec la complicité des candidats que je vous présente tout de suite Hélène d'abord Bonjour Hélène Bonjour Jean-Pierre Alors mon prénom Hélène Oui J'habite la Haute-Corse dans l'île de beauté A quel endroit exactement ? Un petit village Pietradiverde Moi je croyais qu'Hélène était de Troyes Mais non enfin Ah bon s'il vous plaît La B84 va être belle Pas de chaise à l'autre Hélène Merci Dites-moi quelle est votre profession ? Je suis étudiante à la faculté de Corté A la faculté de Corté dans quel domaine ? Euh science Science, merci A vos côtés Christian Bonjour Christian Bonjour Bonjour je m'appelle Christian Oui Je suis de Paris Je travaille dans la Chimie Je suis célibataire Célibataire Alors la Haute-Corse face à la capitale Ce sera le match du jour On verra bien qui va l'emporter Vous êtes prêts ? Alors attaquons l'année dans la gaieté avec le premier rendez-vous de l'Académie des Neufs Les 9-15 Avec un académicien ou une académicienne que vous allez désigner Hélène pour que je pose la première question Alors ? Dalida Dalida notre invitée de la semaine Bonjour Dalida Le réveillon s'est bien passé ? Oui très bien Bonjour Hélène Pas trop fatiguée non ? Non tout va bien Tout va bien Alors voici la première question Le mot Noël On va rester un petit peu d'actualité Le mot Noël vient d'un mot latin qui signifie naissance Je vous demande ce mot tout simplement Dalida en 30 secondes Alors quel est-il ce mot ? Euh... Natalis Natalis bien sûr Très bonne réponse de Dalida Natalis Et un premier petit rond est dit à neuf pour Hélène Voilà une auréole en tour Dalida Christian c'est à vous Je vais jouer avec Evelyne Grandjean Evelyne Grandjean Bonjour Oui Vous avez remarqué que nous avons Evelyne Grandjean qui est originaire du beau pays qu'est la Suisse Michel Dénérien qui est suisse également c'est-à-dire que nous avons deux Suisses n'est-ce pas Jean-Marc Thibault Ça fait beaucoup tout de suite Oui et il y en aurait eu un de plus ça faisait un catalogue Voilà c'est ça Merci beaucoup Jean-Marc Et je veux dire qu'on a pris Evelyne Grandjean bien qu'on la redoute Oh Bien entendu Ah super Et bien voilà Alors voici pour vous une question chère Evelyne Oui Dans le Bordelais on change de région On déguste les huîtres du Réveillon avec du pain beurré bien sûr Mais aussi avec un accompagnement plus insolite Du Bordeaux ? Lequel ? Au piano Pardon ? Avec du vin ? Non Avec des gâteaux ? Des crêpes ? Non des amis C'est pas tout à fait des crêpes vous devez connaître Des petites crêpes ? Alors comment vous appelez ça ? Des blignis Des blignis Les célèbres blignis bordelais bien sûr Je sais pas des crêpettes ? Des crêpinettes Des crêpinettes comment sont-elles ces crêpinettes ? Vertes ? Non Bleues ? Dorées ? Non Chères ? Farcies ? Non Elles sont bonnes ? Oui Elles sont formidables Oui C'est la crêpinette bordelaise et je vous la recommande mesdames et messieurs Oui Allez on va vous dire oui bien sûr Elles sont truffées quand même Oh non Impardonnable Evelyne Oh oui mais vous voulez dire que vous avez ce genre de même fait ? C'est ça Je voudrais pas dire de mon grossier en plus c'est une année bisextile Oui C'est vrai Des crêpinettes truffées c'est-à-dire de petits rectangles de chair à saucisse truffées Ce ne sont pas du tout des crêpes mais enfin j'accepte votre réponse Des crêpinettes ? Encore un peu fatiguée moi aussi Alors c'est à vous Hélène maintenant de désigner un académicien Alors je choisis Michel Dénéria Et bien deuxième suisse Bonjour Michel Comment allez-vous ? Bonjour ça va très bien Il y a 36 heures exactement que je vais vous dire bonne année Oh c'est gentil Un peu plus tard Bonne année Michel Bonne année Le franc suisse se portera-t-il bien en 84 ? Toujours mieux Toujours mieux Ah bah tant pis Quel est le comédien français dont le nom illustre à longueur d'année les fêtes de fin d'année ? C'est un cadeau que je vous fais Ah oui Oui comédien alors je pense un chansonnier aussi acteur de cinéma ce serait peut-être Noël Noël C'est en effet Noël Noël Bonne réponse de Michel Dénéria Bravo Hélène Christian à vous Bien je vais jouer avec Rose Laurence Avec Rose Laurence bonjour Rose Attention Bonjour Lourde responsabilité Rose parce qu'une ligne est presque tracée par Hélène alors il faut essayer de bien répondre Plus elle est grosse plus elle est chère plus le nombre est élevé plus elle est petite qu'est-ce que c'est ? Voilà Je vous répète la question Plus elle est grosse plus elle est chère plus le nombre est élevé plus elle est petite qu'est-ce que c'est ? Ah en cette période de fête je crois que ce sont les huîtres non ? Bah tout à fait c'est l'huître Ah Bonne réponse de Rose Laurence Très bien Votre ligne Hélène s'est envolée là Alors essayez d'aller dans une autre région avec qui ? Avec Béatrice Constantini Béatrice Constantini bonjour Béatrice Bonjour Jean-Pierre Bonne année Une question du même acabit Bonne année Béatrice L'un est blanc l'autre noir Et bien que leur nom prête à rire Ce sont les rois des fêtes de Noël De quoi s'agit-il ? Top chrono 30 secondes Et pingouins Non Euh Le boudin Le boudin blanc et le boudin noir Bonne réponse de Béatrice de France Tout le monde sait tout aujourd'hui D'ailleurs qu'on démarre l'année très très fort Ah la 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 Il y a quand même des quartiers calmes vous l'avez remarqué Que faites-vous Christian ? Ah je joue avec Gérard Hernandez Et bien voilà il fallait s'y attendre Bonjour Monsieur Hernandez Monsieur Hernandez Hein ? Monsieur Hernandez Oui Ah oui Bonjour Ah comment allez-vous ? Bonne année Alors je crois me faire le représentant de moi-même Et de moi en particulier Pour vous dire bonne année de ma part Voilà D'accord A tous Merci beaucoup cher Hernandez Bonne année 1988 Oui Vous avez dormi 4 ans J'ai dû dormir Oui 4 ans Il fallait ça hein Parce que j'étais tellement fatigué Il y avait bien besoin Bah la question A La question B C'est oui Quel était le nom bien choisi Maurice Bonjour Georges Barrier Bonne année Bonjour Barrier Vous pouvez reculer maintenant Allez, allez, allez On recule tout doucement Très bien Quel était le nom bien choisi Maurice Au mois de décembre Selon le calendrier révolutionnaire Alors Frim... 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 Frimère 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 Bonne réponse de Gérard Hernandet Bon je le rendors hein On me révèle que l'année prochaine Petite erreur quand même Christian Parce que en principe maintenant Si tout se passe bien avec Hélène Que faites-vous Hélène ? Jean-Marc Thibault Jean-Marc Thibault Oui bonjour Monsieur Thibault Oui Oui pardon En Irlande jusqu'au 6 janvier On place la bougie de Noël sur un appui de fenêtres A votre avis pourquoi Jean-Marc ? Sur un appui de fenêtres ? Oui en Irlande jusqu'au 6 janvier On place la bougie de Noël sur un appui de fenêtres Pourquoi ? Parce que les appartements sont trop petits Non La date est importante 6 janvier Chez janvier c'est pour faire venir les rois Voilà très bonne réponse Pour guider les rois mages jusqu'à la maison Bonne réponse De Jean-Marc Thibault Et regardez Georges Barrier nous montre la grille Très très bien joué la haute corse Hélène vous voici à la tête de 140 à 2 Christian 30 petits à 2 Qui vont grossir 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 je l'espère Peut-être à l'occasion de notre deuxième rendez-vous Voici le dernier des neufs Alors vous devez me dire quelque chose ? Le B Et bien volontiers c'est le questionnaire B Que j'utiliserai tout à l'heure Bonjour Monsieur Tabari comment allez-vous ? Très bien très bien Dites-moi montrez-moi votre main pour un dessinateur C'est un scandale Qu'est-ce que c'est un méchant coup de crayon ? Non 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 j'ai eu un accident de voiture et je me suis cassé l'index Ben dites-moi et ça vous pose des problèmes pour... Ben d'énormes problèmes c'est-à-dire que comme il y a des années on n'est pas en train Ben là il s'arrange pour là Alors vous êtes là pour nous parler de ce personnage que nous connaissons depuis 25 ans déjà Oui il a été créé avec René Goscinny en 62 Is No Good Alors pouvez-nous rappeler qui est Is No Good C'est pas quelqu'un de très sympathique ? Ben certes il est très sympathique Il a envie d'être calife à la place du calife Et je pense moi qu'en chacun de nous il y a un Is No Good qui sommeille Tout le monde a envie d'être quelqu'un à la place de quelqu'un non ? Alors bien sûr Is No Good et les femmes qu'est-ce qu'il fait à ces... Il va se servir des femmes pour essayer de devenir calife à la place du calife Du harem Oui Mais le harem... Enfin il faut lire l'histoire pour... Je peux pas tout expliquer Mais enfin il va encore échouer bien sûr Il va échouer vous croyez ? Oh la la... Alors 25 ans d'Is No Good Comment arrive-t-on à trouver des histoires pendant 25 ans ? A trouver encore des croquis, des idées, des dessins pour un personnage de bande dessinée ? Alors je fais comme tous les créateurs je cherche Oui et vous trouvez ? Et je trouve jusqu'à maintenant j'ai toujours trouvé En plus le créateur devient l'éditeur si j'ai bien compris Oui je suis aussi mon propre éditeur Oui alors donc raison de plus pour parler de ce personnage... Avec mes enfants c'est eux qui ont décidé de méditer Ce sont les enfants, c'est une affaire de famille Is No Good alors ? C'est une affaire de famille Bah écoutez je vous remercie d'être venu l'évoquer Is No Good donc et les femmes Les aventures du grand vizir, nous sommes bien d'accord Vous allez maintenant répondre aux questions et jouer avec Christian Pour Christian en tout cas, lequel des trois ? Ah écoutez bien, je vous pose une question Les jus glandacées Oh dégoûtant ! Une tribu asiatique presque disparue Des arbres de grande taille Ou le nom scientifique des glandes sudoripares Je prendrais les grands arbres Vous prenez les grands arbres Qu'en pensez-vous Christian ? Vous êtes d'accord ou pas ? Oh je garde, oui Oui c'est une excellente réponse en effet Félicitations Jean Tabary Ce sont les arbres de grande taille Monsieur Jean-Marc Thibault c'est à vous Vous allez jouer pour la Corse Le mot kiosque est d'origine grecque, turque ou hongroise ? Je crois que c'est turque Turque ? Je garde Bonne réponse de Jean-Marc Thibault C'est turque, ils savent tout Ils démarrent l'année dans une forme éblouissante Rose ! Youpi ! Un écoinçon est un petit oiseau méditerranéen Un outil de menuisier ou un mur en triangle en architecture classique ? Ouh la 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 Ah ! Oui Oui Faut dire oui Est-ce que quelqu'un me souffle ? Oui, vite vite Rose C'est oui 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 Julie Voilà Rose Vous pouvez me dire vos trois N'écoutez pas l'horrible hernandaise Et je suis obligé de vous rayer Rose Non non vous n'avez pas répondu Oh tant pis alors Qu'est-ce que vous auriez dit vous ? Moi j'aurais dit un écoinçon L'outil L'outil Non c'est le mur Donc il n'y a pas de problème Merci Alors en montant tout là-haut M. Dénéria s'il vous plaît Avec Hélène Merci beaucoup oui Le douvin, D-O-U-V-A-I-N, est le nom d'un digestif que l'on boit en Lorraine, le bois de chêne servant à faire des douves, ou un membre d'une confrérie religieuse ? Un membre de douves ? Moi je dirais... C'est le membre d'un donjon, d'une religieuse. Dites-moi ce que c'était le deuxième. Le bois de chêne servant à faire des douves ? Non, moi je pars... Je pars... Non, non, non. Vite, je suis assez pour le moine, là, la confrérie. Le membre d'une confrérie religieuse ? Je gare dans la question. Et non, c'était bien le bois de chêne servant à faire des douves. Ah ben voilà. Jean-Rogrette, à tout à l'heure, Béatrice, merci. Monsieur Hernandez, coucou ! Oui. Imenopter, avec H-Y, Imenopter, signifie le mariage des insectes, un avion des débuts de l'aéronautique, ou un insecte à deux paires d'ailes ? Un insecte à deux paires d'ailes ? Un insecte à deux paires d'ailes ? Quelle chance ! Eh bien... Mais oui, c'est vrai. C'est un insecte à deux paires d'ailes. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Mais quelle culture, mais quelle culture ce mec ! Evelyne Grandjean, le mot chenapan vient du vieux français, de l'allemand ou du hollandais ? Oh là là ! Chenapan ! Chenapan, 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 je dirais... Du chenaponais. Chenapan du vieux français. Du vieux français ? Moi, je garde la question, oui. Eh bien, c'était de l'allemand, au revoir, merci beaucoup ! Ah, c'est ce qu'on en a l'erreur ! Dalida, voici la question, Dalida. La sucrine est une forme de diabète, une variété de laitue ou un compte-gouttes de laboratoire ? Laitue, laitue. La sucrine. Un compte-gouttes de laboratoire. Un compte-gouttes de laboratoire, qu'en pensez-vous ? Une laitue. Eh oui, c'est une laitue ! Oh, Dalida, au revoir, à tout à l'heure, merci ! Alors, tout de suite, maintenant, avec Annie-Philippe, que je salue, le questionnaire de blocage... Arrêtez-la, je vais te bloquer tout de suite, alors. Petite Annie, c'est le point commun, à votre avis... Je disons illusion, vas-y. Annie, le point commun entre un trottoir et le bateau... Bah, quel rapport ? Ah non, c'est moi qui me trompe. Il est nul ! Au temps 83, il était bien, au temps 83, il est nul ! Un mot et la réponse, je n'ai pas donné le deuxième. On oublie, il fallait le dire, le point commun entre un trottoir et un port, c'était le bateau. Alors, autre chose pour vous, Annie, puisque vous insistez. J'ai-tu bloqué les gens ? Le point commun entre le vin, V-I-N, et la mer, M-E-R. Le sel, non. Pardon ? Non, c'est pas ça, le sel. Eh non, c'était la bouteille. Je me noie, salut ! Oui, c'était la bouteille. Au revoir, merci Annie. Qui reste avec nous ? M. Tabary, le point commun entre le pompier et la grenouille. Il ne faut pas lui demander. Le pompier et la grenouille. Casque. Chut ! Oui, oui, oui. L'échelle. Chut ! Casque. Vous ne voyez pas... Ils éteignent le feu, tous les deux, non ? Eh non, c'était l'échelle. L'échelle du pompier, puis l'échelle de la grenouille. Oh, M. Tabary. M. Thibault. Oui, monsieur. Le point commun entre le sculpteur et la couturière. Oh, c'est facile toujours pour lui. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup subtil aussi, Thibault. C'est beaucoup subtil. Le ciseau ? Mais bien sûr, le ciseau et personne n'a soufflé. Non, non, non. Voilà qui vous honore, mon cher Jean-Marc Thibault. Alors, Michel Denerga. Jean-Pierre Foucault. Oui. Le point commun entre un accent circonflexe et une modiste. Le chapeau. Bonne réponse. Le chapeau. M. Hernandez. Oui. Le point commun entre le fleuriste et le cavalier. L'assiette. Non. Comment ? Non, rien. Les pétales, parce qu'ils marchent à la pétale. Non, non. Non. C'est pas ça. Non, non. La botte. Au revoir, M. Hernandez. A bientôt. M. Thibault. Oui. Le point commun entre un orchestre et une papeterie. Entre un orchestre et une papeterie. Chut. Chut. Ouais. Trombone. Je crois que c'est le trombone. Quoi ? Moi, je crois qu'il s'est trompette. Oh, ben, flûte. Ben, oui. Dites, dites, je suis vraiment quelqu'un de très malhonnête. Dites-le devant tout le monde. Dites-le. Oui. Attends, je vais te doubler. Je vais te doubler. Fais les mots. Ici, Jean-Marc Thibault qui vous parle, je reconnais être très malhonnête. Dites-le. Je le dis beaucoup. Je reconnais que je suis très malhonnête, mais j'en suis très content. Bon. On vous garde. Allez, on vous garde. Venez des coulisses, ce qui est logique. Oui, M. Denerga. M. Foucault. Oui, le bruit du trombone, venez des coulisses. M. Denerga. Oui. Le point commun, on ne souffle pas, s'il vous plaît, entre la patinoire et un pâtissier. La glace. Je pense que la glace pourrait faire la fête. Il faut d'air s'il entend. Il est honnête, lui. Je ne suis pas malhonnête. C'est les nouveaux émigrés, ça. Oui, oui. Alors, s'il vous plaît, je vous demande beaucoup de sérieux, parce qu'il va nous falloir conclure maintenant ce jeu. S'il vous plaît, on ne souffle plus du tout. Jean-Marc Thibault. S'il vous plaît, vous ne soufflez plus. Non, non. Vous ne soufflez plus. Le point commun entre le fleuve et la jeune mariée. Oh, le lit. Le lit. Le lit, le lit, ben oui. Ah non, ben là, il n'avait vraiment pas besoin de me souffler pour que... Ah bon, ben merci, mon pote, alors, vraiment. Michel Deneria. Oui. Le point commun entre l'œil et le vin. Le verre. Entre l'œil et l'œuf. Et le vin. V.I.N. V.I.N, bien sûr. Ben, alors, un verre de vin, un œil de verre. De l'air. Qu'est-ce qu'il m'a dit, là ? Alors, le mot, c'est quoi ? Le verre. Le verre, oui, bonne réponse. Un autre point commun, maintenant, pour vous, cher Jean-Marc Thibault. Alors, le voici. Écoutez-le bien. Je ne veux pas qu'on souffle ! Le point commun entre... Plus vite, plus vite. Les pieds et les asperges. Entre les pieds... Entre les pieds et les asperges. Une botte d'asperge, par exemple, ou... Non, c'était la pointe. Ah oui, la pointe. Eh oui, au revoir, M. Thibault. Le dernier des neufs, c'est Michel Deneria. Ah, merci. Qui joue pour Christian. Attention, Michel. Oui. Le point commun entre le tambour et le pain. C'est du cas. La baguette. Bien sûr. Eh bien, voilà. Félicitations. Bonne réponse. 182 pour Christian. 210 à 2 pour Hélène. Dites-moi, c'est un match très, très serré. Qui va l'emporter ? Nous le serons dans quelques minutes. En attendant, voici un rendez-vous auquel vous êtes fidèles et habitués. Il s'agit du tableau des neufs. Chers Jean-Marc Thibault, encore une fois, nous allons pouvoir profiter et bénéficier de votre immense talent. Merci. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de décacher l'enveloppe qui se trouve là. Le nom d'un personnage célèbre, je peux dire qu'il s'agit d'un grand inventeur, que nos candidats devront découvrir en moins de 30 secondes. Jean-Marc Thibault se lève avec une immense facilité, vous avez pu le constater, se dirige vers son bureau et mime le personnage en question en 30 secondes. C'est génial, il est génial, tout le bonnement. Qu'est-ce que c'est ? Je n'irai pas bouffer chez lui, mais enfin... À table ! C'est Michel Oliver. Bonjour. C'est un grand inventeur, comme chacun peut le reconnaître. Actuellement, Jean-Marc Thibault, il cherche dans son portefeuille. Alors, de qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? Christian et Hélène sont en train d'indiquer la réponse. Est-ce que c'est la bonne qui leur permettra de doubler les gains tout à l'heure ? Nous verrons cela. Merci Brigitte. En fin d'émission, en attendant, comme chaque jour, partons pour la neige. Antenne 2, l'Association française des maires des stations françaises de sport d'hiver et les moniteurs du ski français vous offrent une semaine à la montagne, tout compris, en demi-pension pour 4 personnes. Il faut pour cela répondre à 2 questions. La première, c'est Dalida qui la pose. Alors, la question Dalida. Eh bien, dans le sketch de Roland McDonne de vendredi dernier, le magicien Descartes, il voit dans chacune Descartes un épisode de sa Bible. Oui. Mais que voit-il exactement dans le 5 ? Ah, que voit-il exactement dans le 5 ? Merci Dalida. La deuxième question dans quelques instants sur de très belles images. C'est là où vous partirez, je l'espère. Axe les termes, bonasque. Regardez Axe les termes. Véritable petite ville des Pyrénées-Ariégeoises, connue pour son thermalisme, est devenue une station de sport d'hiver grâce à l'aménagement du plateau du Bonasque. Son domaine skiable de plus de 60 km de pistes culmine à 2300 mètres et offre jusqu'à 6 km de descente ininterrompue au cœur d'une nature vierge et sauvage. Axe Bonasque, c'est le charme et le soleil des neiges du sud à seulement une nuit de train de Paris. Vous avez vu apparaître la deuxième question. Si vous voulez partir pour Axe, eh bien, il vous faut appeler maintenant le 1617, regardez, 7471234, si vous habitez la province et si votre numéro de téléphone se termine par un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9. Vous avez tout noté ? C'est parfait. Voici maintenant les 9, suite à la cote. Avec un premier thème que nous avons choisi pour Hélène, alors le voici ce thème, les différentes sortes d'huîtres. Qui va répondre à cette question ? Je mets 50 à 2 sur Dalida. Alors Dalida. Il va falloir, Dali, nous citer 5 différentes sortes d'huîtres. Les belons, les marraines. 1, 2. Les spéciales. Les spéciales 3. Les clairs 4. Les papillons. Les papillons 5. Allez, encore une pour le plaisir. Les... Piets de cheval. Piets de cheval. C'est bon, de toute façon, il y avait les 5 d'Avidan, on vous applaudit. Il y avait aussi... Les portugaises. Les portugaises, les fines de Claire, les bousigues sur les temps de taux. Félicitations, pas de problème, excellente affaire pour vous Hélène. Vous voici à la tête de 562. A vous, Christian. Les régions de France productrices de foie gras. Pour nous rappeler les jours passés. Je vais jouer 40 à 2 avec Tabary. 40 à 2 ? M. Hernandez qui fait le pitre comme d'habitude. Alors, M. Tabary, s'il vous plaît. 3 des régions de France productrices de foie gras. Top chrono, 30 secondes. Sans souffler, s'il vous plaît. Alors, vous me donnez les régions. La Dordogne. Non, c'est plus précis. S'il vous plaît. Le Gers. Le Gers. Alors, le Gers. Ensuite, une autre région. Moi, personne ne souffle à moi. Mais la Dordogne, ce n'est pas une région, ça ? Non, mais je préfère que vous soyez plus précis. Le Périgord. Le Périgord, voilà. C'est bon, ça. Le Périgord. Oui, mais ne soufflez pas comme ça, parce que sinon, il n'y a plus de jeu. Non, non. Il y avait certes le Périgord, le Gers, les Landes, le Kersi, la région d'Albi, l'Albi-Joua, l'Alsace, qu'il ne faut pas oublier, et bien d'autres. Mais il n'y a pas les trois que je vous demandais, cher Jean Tabary. Moi, je suis en Charente-Maritime, moi. Oui, mais écoutez, vous êtes peut-être de Charente-Maritime, mais vous êtes arrivé de déguster du foie gras des régions que j'ai même citées. Oui, il y a deux jours. Il y a deux jours, très bien. C'est à qui de jouer maintenant ? C'est à vous, Hélène. Voici un mini-test de l'Académie des Neufs. Nous avons interrogé notre public, qui se trouve ici même au Théâtre de l'Empire, sur la question suivante. Avec quelles vedettes vos enfants auraient-ils aimé passer le jour de Noël ? Parmi les dix vedettes les plus citées, il faudra en retrouver cinq. Avec qui voulez-vous jouer, cher Hélène ? Avec Béatrice Constantini, je mise 30 à deux. 30 à deux, Béatrice. Alors, je dirais... Alors, vous m'en donnez cinq, le chrono part. C'est parti. Dorothée ? Dorothée, 30% des personnes interrogées. Chantal Goya ? Chantal Goya, 35% des personnes interrogées. Jean-Paul Belmondo ? Non. Dalida ? Dalida a été citée, en effet, par 6% des personnes interrogées. Alain Delon ? Non, vous êtes de la chanson. Ah, de la chanson, pardon, pardon. Mauricie Bronchard. Julio Iglesias ? Carlos ? Carlos, oui. Ah là là, il en manque un, il en manque un. Il y avait aussi Gérard Lenormand, Pierre Perret, Patrick Sébastien. Je regrette. Oh là là, que c'est dommage, Hélène. Oh là 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 là. Vous perdez votre mise. Christian, c'est à vous maintenant. Avec, vous vous en doutez un autre mini-test. La question posée était la suivante. Quelque chose que l'on trempe dans l'huile ? Parmi les 9 choses les plus citées, il faudra en retrouver 6. Je vais jouer 50 à 2 avec Jean-Marc Thibault. Avec Jean-Marc Thibault. Jean-Marc. Alors, il va falloir me citer 6 choses que l'on trempe dans l'huile, d'appeler notre public. Top chrono. Culinaire ? Oui. Bon, alors des fromages de chèvre. Oui. Des harangs. Non. Comment ? Pas cité, pas cité. Continuez. Les frites, des pommes de terre. Les frites et salades de pommes de terre. Des frites, salades, ce qui fait 3, plus que 3. Le moteur. Des beignets aux pommes. Des beignets. Quatre. Une friture de poisson. Poisson 5, il en manque un, vite. Et puis, des pommes sautées. Des pommes sautées, où est-ce qu'elles sont ces pommes sautées ? Les pommes à l'huile. Elles n'y sont pas, les pommes sautées. Alors, voici ce qu'a cité le public de l'académie. Jean-Marc. Les beignets, les crevettes, les croutons, les oeufs. Les oeufs. Les frites, fromage de chèvre, vous l'avez dit. Les lardons, on n'avait pas cité les lardons. L'huile, les lardons. Hein ? Ils cuisinent bizarrement, vos... Écoutez, vous vous posez... Alors, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Un tour supplémentaire, c'est terminé. Alors, regardez ce que ça donne. 530 à 2 pour Hélène, 90 à 2 pour Christian. La possibilité pour l'un et pour l'autre de doubler les gains tout à l'heure en fin d'émission. Mais maintenant, et pendant une semaine, chaque jour à la même heure, nous allons applaudir Dalida pour votre plaisir. Pour notre plaisir, c'est une chanson que vous connaissez bien. Femme, Dalida. Applaudissements. Femme, comme vous, moi, je suis fat. Femme, comme vous, moi, je suis fat. Mélodie ou mélodrame, quelquefois indocile, mais souvent femme fragile. Si parfois mon cœur s'ennuie, entre ces plages de vie, alors simplement je suis sa femme à lui. Femme, 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 femme. Avec lui, je suis fat. Femme, 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 femme. Femme comme vous, moi je suis femme Pour devenir mon cœur sans flamme Quand je suis amoureuse, je deviens fameuse Si parfois mon cœur s'ennuie Entre ses bras je relis Alors simplement je suis sa femme Femme comme vous, moi je suis femme Même joie et même larme Faire semblant de partir Pour mieux le tenir Et tant qu'ici ça fait mal Tout cela m'est bien égale Je deviens sentimentale Et femme, sa femme à lui Et tant qu'ici ça fait mal 132, 182 pour Christian à vendredi A toutes et à tous bon appétit A demain midi 8, au revoir et merci Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada